allez salut salut voilà les gars c'est toujours moi dans l'hospital salut salut les gars voilà c'est toujours moi dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne en deux sur le russo 225 voilà comme d'habitude n'oubliez pas voilà essayez de me donner une pousse bleue pour ceux qui veulent vraiment le fait voilà ça me fera un vrai un grand plaisir et n'oubliez pas aujourd'hui je suis juste là pour vous informer pour vous dit que l'angleterre a ouvert sa matérie de bourse donc c'est à vous maintenant de pouvoir essayer de voir et pouvoir postuler cette bourse c'est comme la bourse date par exemple voilà c'est une bourse qu'il a fait plusieurs bourses donc c'est à vous maintenant de voir sur le site quelle est la bourse que vous voulez utiliser et puis quelle est la bourse qui respecte vous vos conditions et puis quelle la bourse dont vous vous respectez les conditions vous comprenez donc donc c'est à vous de voir et puis c'est à vous de pouvoir choisir cette bourse et pouvoir la postuler mais à même temps je voulais passer une information qui dit comme ça que ceux qui veulent étudier par exemple en allemagne en belgique en france voilà et au portugal et tout ça si vous étudiez sans bourse je dis bien sans bourse juste pas admission voilà vous pouvez nous contacter une bosse on a notre numéro là en description vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de vous aider voilà donc c'était un peu ça les gars donc comme je disais on va revenir à nos moétons en ce qui concerne la bourse de l'angleterre c'est à vous de voir et puis il ya des univers c'est vrai qui qui demande à ce que l'on respecte par exemple comme ça le profil de l'apprentissage de l'anglais mais il ya des univers c'est aussi qu'ils vont accepter à ce que vous ayez là-bas vous alliez là-bas pouvoir faire d'abord des coups d'anglais voilà pour pouvoir postuler il ya plusieurs conditions il ya d'autres universités qui demandent à ce que vous allez là-bas pour étudier en anglais d'abord par vos propres frais avant de commencer le coup et il ya d'autres aussi qui vont le fait gratuitement y compris comme la bouche de la russie la bouche de la russie comme ça vous allez venir en même temps pour postuler à la bourse y compris l'étude de langue russe voilà il ya des univers aussi là-bas en angleterre qui font la même manière voilà mais n'oubliez pas vous devez d'abord fait une admission avant de postuler à la bourse dans chaque université que vous avez choisi voilà donc c'est un peu ça les universités en angleterre c'est c'est pas c'est pas gratuit voilà pour pouvoir avoir une admission c'est pas vraiment gratuit donc essayer de pouvoir faire de pouvoir avoir cette admission avant de pouvoir postuler à la bourse voilà donc les gars on va pas tout à dire et tout à l'heure on va commencer à pouvoir voir un peu quelles sont les émotions que je vais donner et puis essayer de vous aider voilà donc on y voit les gars allez voilà voilà les gars donc comme je vous le disais c'est le site qui est là c'est l'université cambridge voilà ils ont ouvert toutes les séries de bourse voilà dans toutes les universités là bas cambridge donc c'est à vous maintenant de voir comment est-ce que vous allez ou bien quels sont les documents que vous avez pouvoir choisir une bourse il ya tellement de bourse il ya assez de bourse voilà donc j'aimerais bien rappeler encore ces bourses là sont concernés concernent les masters et puis d'autorat donc nous c'est pour la licence c'est pas maintenant voilà et puis n'oubliez pas les universités de cambridge sont vraiment des besoins qui sont assez réputés donc si vous voulez vraiment postuler à une bourse là bas vraiment ça sera une bonne opportunité pour vous donc ici par exemple c'est la plateforme qu'elle a il y a à tellement tellement de bourse vous comprenez vous voyez là il ya 332 résultats de bourse voilà donc c'est à vous maintenant de choisir quelle est votre faculté qu'elles sont les conditions que vous voulez pouvoir postuler à cette bourse là dans un premier temps qu'est ce que vous faites vous allez venir c'est comme un peu comme date voilà vous allez sélectionner seulement que ici on ne sélectionne pas dans plusieurs pays en sélection seulement que que en angleterre voilà donc vous allez sélectionner les éléments qui sont là et si par exemple ça vous allez cocher la perspective appliquée c'est à dire que vous voulez appliquer en tant qu'étudiant étranger ici c'est courant et student ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes étudiants déjà dans une baisse de cambridge voilà mais nous c'est pas le cas donc nous allons prendre par exemple ici et puis nous allons prendre un full time voilà et on considère qu'on va faire le master là bas donc on choisit masters et la nationalité vous mettez votre nationalité là et par exemple moi comme ça je suis je viens de la côte d'ivoire donc j'avais pas d'ivoire ici par exemple je prends pas d'ivoire un instant voilà j'ai choisi côte d'ivoire mais le pays de résidence c'est quoi je suis actuellement par exemple en russie donc je vais mettre ici russie voilà ça va dépendre des conditions qu'ils vont mettre sur moi pour que je puisse à étudier avec eux là bas voilà maintenant si vous voulez vous mettez quoi d'ivoire parce que de toute façon si vous avez une bourse là vous allez repartir d'abord en quoi d'ivoire avant de repartir en angleterre donc ici par exemple aussi mais si il choisit par exemple ici voilà je vais choisir la russie comme ça ok c'est ça fédération de russie ok donc il choisit ça et ici dans un nom vous devez choisir collège voilà mais ne choisissez pas du collège parce que si vous choisissez du collège ça sera fixé ça sera fixé donc vous les choisissez c'est pas du collège vous venez et vous j'ai la bourse a que ce soit le collège donc vous que bien sûr update et ça vous cherche une bourse voilà donc ici voici la bourse qui sont là donc la bourse au plat faculté de philosophie pour ce qui fait que lui fait la philosophie voilà tu es je suis éligible ici et si par exemple je n'arrive pas à avoir la bourse voici par exemple comme ça la secondaire des annuels là bas de 4000 de 4000 livres vous comprenez 4000 livres c'est vraiment assez colossal donc je souhaite que vous ayez au moins une bourse pouvoir postuler ou bien je peux venir ici à churchill college voilà et ici l'aspect et va jusqu'à 12 mille 12 mille livres voilà donc ça dépend de vous il y a plusieurs bourses vous voyez j'ai reçu comment des résultats 130 résultats donc il y a plusieurs bourses et puis il y à même temps les dates les dates limites juste à côté ici par exemple c'est la date limites c'est quoi c'est le 31 mars 2022 ça c'est une bourse de quoi pour la santé donc ce qui est fait un peu la médecine la santé voilà vous pouvez pour cela cette bourse là voilà ce que fait économie voici la bourse qu'elle a donc je vais choisir une bourse rapidement je vais choisir par exemple la bourse au de ici cambridge masters steven ship voilà je fais ça et on va voir donc ici comme ça si ça ne va pas si c'est pas votre faculté que qu'il y a là bas ou plus chargé de bourse donc ici la bourse après masters voilà et puis ici full time part time ici application deadline c'est vrai ce donc ici une loi on me rappelle que l'application sera terminée lorsqu'il n'a plus de fonds voilà lorsqu'ils ont fini de distribuer tout voilà donc un peu ça maintenant voici un peu les caractéristiques et les éléments que vous devez savoir voir postuler à la bourse voilà donc ici après times et tout ça et tout ça maintenant on va essayer de faire quoi on va essayer de chercher à postuler voilà donc voire possible et vous allez venir sur le site le site de l'université là du cambridge cambridge masters et chyp voilà et à partir de là vous allez maintenant chercher à postuler vous voyez qu'il y a plusieurs manières il ya plusieurs types pour pouvoir postuler voilà donc ça c'est ce que moi j'ai choisi vous aussi vous pouvez choisir une autre université avec une autre bourse voilà mais vous devez bien lire pour pouvoir mieux postuler donc si je mets tout en français c'est mais tout en français ici voilà vous allez voir que il y a coché la case pour demander un financement et remplissez la section cambridge rest du formulaire donc voici comment ça se passe chaque année il propose un certain nombre de bourse master pour mettre aux étudiants aux candidats les mieux notés pour les écoles de troisième cycle d'un voilà et puis des frais de bourse passera d'un montant d'un montant variable de quoi général de douze mille dollars et douze mille livres les candidats à la maîtrise seront éligibles pour les bourses quelque soit le statut de leurs frais et peuvent postuler à des coûts de maîtrise dans n'importe quelle matière à condition qu'ils postulent avant la date limite finance avant la limite du financement des études supérieures pour le programme ont souhaité voilà et voient offrir une admission conditionnelle à l'université de cambridge vous comprenez donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez avoir une admission conditionnelle à l'université de cambridge voilà avec ça maintenant vous allez postuler à la bourse vous comprenez voilà et vous allez attendre maintenant votre résultat est ici coché la case pour demander un financement et remplissez les fonctions cambridge restent les formulaires en ligne dans le cadre de la demande d'admission via le portail est là donc vous allez d'abord chercher une admission donc une fois que vous finissez chez l'admission maintenant vous allez venir là pour passer à la bourse ici les candidats qui ont déjà obtenu ou sont sur le point d'obtenir un diplôme de niveau du maîtriseur ne sont pas éligibles ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes à licence 3 c'est pas la peine voilà si vous avez la licence ok les candidats étaient ne seront contactés par email en entre mars et fin juin donc ça va dépendre de vous donc s'il vient par ici et choisi par exemple un programme pour pouvoir postuler à l'admission je vais cliquer sur l'élément programme qu'elle a voilà et je vais maintenant chercher à pouvoir retrouver ici la date limite de l'inscription ici je viens là date limite de fin du coup la climat a toutes les dates limitées sur la situation de la candidature sont à 0 un royaume ni à date indiquée vous devez fournir toutes les pièces en lien avant l'acte limite de soumission il n'y a sont plus en considération donc pour ceux par exemple qui veulent postuler je vais prendre un national je vais prendre ici un national pour les étudiants internationaux voilà donc pour ceux qui ont un diplôme international ici vous allez cliquer là et vous allez voir comment est-ce que vous devez faire pouvoir postuler n'oubliez pas c'est très différent pour chaque bourse chaque bourse à ses références chaque bourse à ses directives voilà donc ici par exemple pour ceux qui ont choisi ce qui est là ça c'est juste un exemple que je prends pour ceux qui vont choisir ce qui est là voilà une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant choisi votre pays là et ils vont vous indiquer quelle est en réalité l'équivalence du diplôme pour pouvoir postuler comprennent et voilà et par rapport à cela une fois que vous finissez ici par exemple une fois que vous finissez vous allez maintenant aller sur la plateforme ce que vous avez vu là-bas pouvoir postuler à la bourse si par exemple je viens là on avait vu ici qu'il y avait la bourse là pouvoir postuler à la bourse c'est très simple qu'est-ce que vous avez fait vous allez repartir sur le site où il est écrit où il est noté la partie bourse voilà ça c'est après admission n'oubliez pas une fois que vous avez l'admission donc ceux qui sont vraiment intéressés par cette bourse si vous si vous pensez que vous respectez les conditions pour cette bourse là vous vérifiez vous vérifiez bien et ensuite vous pouvez nous contacter une box en plus vous cherchez une admission est aussi chercher à vous postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça je vais pas aller trop loin parce qu'il y a tellement de choses il ya tellement de bourses ici voilà par exemple pour cette bourse à l'effet d'instruction sont là et puis parce que vous postuler à une bourse par exemple comme ça à une admission il faudra forcément il faudra obligatoirement avoir à payer des frais d'admission voilà il ya des universités la plupart même des universités qui sont là bas à cambridge vont demander des frais d'admission donc pour ceux qui ne veulent pas postuler à ces fois d'admission là voilà c'est pas la peine de chercher à postuler donc ici par exemple si vous venez là vous voyez tout est là si vous venez là il y a des frais de candidatures de commune de 115 livres de candidatures par candidatures de 115 livres convenez donc vous allez d'abord vous allez d'abord payer ça avant de pouvoir chercher à avoir l'admission dans cette université là donc n'oubliez pas il ya plusieurs il ya plusieurs bourses et vous devez choisir la bourse que vous voulez maintenant si vous êtes intéressés contre une boxe pour qu'on puisse vous aider voilà donc les gars c'était moi l'hospital et vous est sur la chaîne de monsieur le russo 225 c'est juste une information et c'est vous Sous-titrage ST' 501